Ça c'est une expérience Minecraft donc j'ai toujours voulu savoir la réponse Concrètement ça fait quoi si jamais j'équipe des bottes Frost Walker 2 Et que je tente de marcher sur de l'eau sur laquelle il y a des nénuphars ? Est-ce que ça va fonctionner ? Et non ! Bon bah voilà, aujourd'hui il y a plein d'expériences Minecraft que j'ai toujours voulu tester Et c'est ce qu'on va faire Première expérience Juste ici c'est un test de QI des mobs de Minecraft Et la première expérience qu'on va tester c'est avec une grenouille Hop, juste là on va faire summon tous les slimes pour les expériences Hop, on fait pop la petite grenouille Alors attention, est-ce qu'elle va essayer d'aller vers le slime Au risque de mourir avec ses petits magmas blocs ? Pour l'instant elle est sur le bloc de Bedrock Elle a pas encore l'air déterminée à aller sur ses petits blocs de magmas On va l'aider un tout petit peu, voir si jamais elle est débile Bah il n'y a plus de grenouille visiblement Ah mais attendez en fait c'est surtout qu'elle résiste au magma bloc Genre elles ne prennent aucun dégâts dessus Écoutez je sais pas si jamais ça c'est pas plutôt un test de QI pour moi Mais à titre personnel je savais absolument pas que les grenouilles de Minecraft Ne prenaient aucun dégâts sur le magma bloc Oh c'est bien grave, deuxième expérience pour se rattraper Est-ce que maintenant cette grenouille elle va vouloir passer dans la neige ? Oh ok bon Ok bon bah les grenouilles moins un point Et Poké Draco moins un point Et Minecraft deux points pour l'instant Ok prochain test Grenouille versus slime Et il y a des big drip leaf entre temps Oh ok elle est pas décidée à marcher Oh elle fait des sauts, elle fait des sauts vas-y Ah dommage ma grande Attendez j'ai envie d'essayer avec une deuxième Parce qu'elle m'a quand même l'air pas mal déterminée Oh 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 non c'est dommage Elle avait refait un petit saut Bon bah c'est dommage Pour l'instant grenouille moins trois points Là on arrive sur une autre expérience S'il ne met en danger absolument personne Puisque c'est juste voir si jamais Elle arrive à compléter le chemin Pour arriver jusqu'au slime Allez c'est ton maman ma grande Ok ok pour l'instant elle fait le chemin Elle est débile Elle est vraiment tombée juste ici Non attendez je suis obligée de lui redonner un essai quand même Allez ma grande s'il te plaît s'il te plaît Oui non 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 Mais sincèrement comment c'est possible d'être aussi bête ? Les grenouilles moins cinq Carrément elle perd moins de points sur cette épreuve là Bon la prochaine épreuve On a des TNT On a un slime On a une grenouille Vous avez compris le principe Est-ce qu'elle va aller vers... Oh bah ok Pas très maligne Et en plus elle va sur la TNT Ah oui alors Et en plus elle meurt Alors non mais là elle prend moins dix J'espère que la dernière grenouille Va rattraper le niveau Est-ce qu'elle va réussir Genre en sautant A atteindre le slime Qui est juste là ou pas Est-ce qu'elle va réussir à la voir ? Bref on va un petit peu observer Et elle aussi pour l'instant Elle est en train d'observer Voilà elle fait un petit peu le contour Elle regarde si jamais Il n'y aurait pas des petits chemins Qu'elle n'a pas vu Ok bon Elle m'a pas l'air déterminée Donc bah une fois de plus Expérience ratée Et je crois en conclure Que les grenouilles sont Le mob le plus débile Que je n'ai jamais vu C'est pas possible Carrément je suis énervée On va tenter de rattraper le coup Avec un autre mob Ce bon vieux petit warden Juste là J'ai un beau bassin de lave Qui n'attend que lui Il fait très précisément En profondeur Et on va tenter de voir Si jamais je fais spawn Un warden là-dedans Est-ce que du coup Il va tenter d'aller sous terre ou pas ? Parce que comme vous le savez Normalement il y a la mécanique Qui s'enterre sous terre Et là du coup Je suis assez curieuse De voir si ça marche Bon allez vous avez de la chance Vous allez avoir le droit A une timelapse Voir si ça marche ou pas Et moi je vais devoir Tout me taper de mon côté Par contre frérot Si tu sors Ça va pas aller Bon écoutez J'ai attendu plus de 5 minutes Et je pense qu'on peut dire Que c'est un échec Il a absolument pas voulu Aller en profondeur Mais vous inquiétez pas Si jamais vous étiez Un petit peu déçu On a encore une fois La même expérience Mais cette fois-ci Avec une de profondeur De neige et d'eau Et bon pour un petit peu Plus de simplicité On va mettre les deux wardens En même temps Et d'ailleurs avec la spécificité Que pour l'eau Ça va jusqu'à la bedrock Bon on va juste mettre Une petite couche Et cette fois-ci On va lui laisser De profondeur Voir comment ça va faire Par contre lui Je sens qu'il va pas faire long feu Donc on va tenter De lui donner De la régénération Et on va voir Comment est-ce qu'il va se porter Ok alors là actuellement Je viens de revenir Ça fait peut-être Genre une ou deux minutes Et il y a absolument Plus aucun des deux wardens Donc là je vais aller voir Les rushs de la timelapse Et on va tenter De voir ce qui s'est passé C'est celui qui est dans l'eau Alors concrètement Qu'est-ce qui s'est passé Il est tranquillement ici Et d'un coup Ok Lui carrément Il despawn Attendez On a une expérience Réussie sur la gauche Regardez-moi ce qu'il vient faire Ce petit warden Il va dans les profondeurs Et bah je vous avoue Très honnêtement Que le warden Qui était sur l'expérience des neiges Je pensais qu'il allait crever Mais finalement C'est le seul Qui a réussi des trois Bon bah en conclusion Les wardens sont plus intelligents Que les grenouilles Et bah écoute-toi frérot Si jamais tu veux être plus intelligent Que ses amis Et apparaître dans cette liste Juste ici Et bah tu peux t'abonner Et en plus c'est très très important Ok en intro Je vous ai montré une expérience Avec des bottes Frost Walker Mais il y a encore Deux trois autres expériences Que je veux faire Avec ces petites bottes Par exemple Est-ce que si jamais On met de la soul sand En dessous de l'eau Et donc que ça produit Des petites bubules Va y avoir de la glace Qui se forme Quoi ? Bah alors là les gars Je peux vous dire J'étais absolument persuadée J'aurais pu parier 10 000 euros Que de la glace allait se former Ok au-dessus de ma bablock Bon là si ça se forme pas Je pète un plomb Non mais sérieusement On voyait même pas Les petites bubules à la surface Bon les délipades On a vu ça marchait pas Des coraux Ça marche pas non plus Ok et des slabs Là ça marche pas Ok ça c'est logique Les deux derniers je comprends Mais alors autant Ces deux là c'est incompréhensible Mais vous inquiétez pas J'ai encore plus incompréhensible pour vous Si jamais on met des algues Dans de l'eau Et que juste au-dessus On met de la lave Et bah ça ne connecte pas Et ça fait un truc trop bizarre Comme l'indique ce panneau juste là C'est vraiment bizarre Si on met du sable Et une lanterne en dessous Le sable ne tombera pas Et pareil pour cette enclume Bon pour reproduire ça On a les étapes juste ici En gros il faut poser deux blocs Une enclume au-dessus Et ensuite il faut faire Clic droit et clic gauche Le plus rapidement possible En même temps Et bah ça marche Et bah franchement C'était super simple Je veux juste tester Si avec du sable C'est globalement pareil ou pas Ok avec du sable C'est globalement pareil Et on va tester avec du gravier Du coup maintenant Je suis curieuse Et ok pour moi Ça fonctionne bien Et même avec les autres types De lanterne L'astuce marche Ok Et bah voilà Là c'était juste un petit peu Des expériences bizarres Pour vous retourner le cerveau Qu'est-ce que ça fait Si je combine un effet de vitesse Et un effet de lenteur Dans Minecraft Bon ça j'ai déjà répondu Dans un short Qui date d'il y a tout pile un an Et par contre Qu'est-ce que ça fait Si je mets en combine Un effet de darkness Un effet de night vision Et bah écoutez On va essayer Hop On se met dans le noir Ouh là 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 ça fait un petit peu peur Maintenant De la night vision Ok On a les deux Et là visiblement C'est pas comme pour l'effet de vitesse Et de lenteur Les effets ne s'annulent pas du tout Ok J'avoue je m'attendais pas trop trop Ok Tous ces blocs Ils ont un point en commun A chaque fois Il y a un tapis au-dessus d'eux Et les carpet dans Minecraft Ils ont une particularité Assez bizarre Ils amortissent beaucoup les dégâts Selon certains blocs Donc là on va tout simplement tester La résistance aux dégâts chutes Donc initialement Voilà combien de dégâts Est-ce que je prends Je suis à un demi-cœur Et on va voir sur les différents blocs Combien est-ce que je prends Donc le premier sur une hay bale Je prends juste deux cœurs Au lieu de neuf et demi Ah oui ok Maintenant un carpet avec un lit par-dessus Oh ça me fait rebondir Mais je prends quatre cœurs Ok un carpet avec un bloc de slime en dessous Attention Ah tu prends zéro dégâts Après oui en soi j'avoue C'est le principal des blocs de slime Non mais là je suis débile Ok bon en soi ça c'est logique Mais du coup pour l'instant C'est le meilleur On va dire que c'est pas vraiment De la réduction de dégâts Par contre pour le bloc de miel Comment ça va se passer Est-ce que ça va coller Ou est-ce que ça va totalement absorber les dégâts Est-ce qu'on va prendre juste Un peu moins de dégâts Ou est-ce que ça va rien faire Bon bah vous l'aurez compris On va le découvrir maintenant Ok ça absorbe les dégâts On a juste pris deux cœurs Alors là c'est un peu intéressant Parce qu'en fait on prend un demi-cœur de moins Que si jamais on chutait là-dessus Après j'aime réfléchir Mais c'est peut-être parce que du coup C'est un bloc de haut de moins Donc en fait c'est totalement nul Mais par contre on ne prend pas De dégâts supplémentaires du feu de camp Ok le suivant Ok bah pareil On prend encore tous nos dégâts limite Et par contre on a une fois de plus Pas de dégâts supplémentaires Et le dernier qu'on va tester C'est le petit cactus Déjà si jamais on s'y colle Et qu'il y a un carpet au-dessus Comme vous pouvez voir On ne prend pas de dégâts Et maintenant on va tenter Juste au-dessus de tomber dessus Et on prend toujours autant de dégâts Bon bah ces trois derniers blocs Ils sont absolument nuls Par contre tous les premiers N'hésitez surtout pas Faut foncer Ah les Sulk Sensor Ce nouveau bloc de là à 1.17 Qui regorge de tendes logiques Bon à la base le but de ce truc C'est de détecter quand il y a du bruit Vous voyez là j'ai bougé Ça envoie une petite onde Et le Sulk Sensor a activé Le petit courant de redstone Mais pourtant vous allez le voir Parfois ça manque de beaucoup de logique Je vais dans un premier temps Sauter sur un bloc normal Là comme vous pouvez le voir Ça s'active bien Par contre si jamais je saute Sur de la laine Là ça n'active absolument rien Et d'ailleurs vous pouvez voir Ça n'a même pas activé Les Sulk Sensor des autres expériences Alors qu'il y a juste De la laine sur un niveau Par contre pour le tapis J'ai absolument aucune idée De ce que ça va faire Comment soit c'est pas Un bloc complet de laine Mais c'est pas non plus Un bloc classique Ok et bah écoutez Ça n'active absolument pas Le Sulk Sensor Ok maintenant Est-ce que le Sulk Sensor Il va détecter Quand je vais sonner cette cloche Ou encore appuyer Sur ces blocs de musique Ok la cloche c'est bon Le bloc de musique c'est bon Et maintenant Est-ce que si je vais un CD Dans le Jokebox Le Sulk Sensor va le détecter Ah alors c'est intéressant Il a détecté seulement Quand j'ai mis le disque Et quand je le sors Mais une fois que la musique Commence à se jouer Il ne détecte absolument plus rien Juste ici On a un coffre Avec une pelle Et une houe Est-ce que si jamais Je bêche le sol Il va détecter le bruit Ok ça marche Par contre Est-ce que si jamais Je cultive le sol Ok bon là Dans les deux cas ça marche Bien joué mon jungle Ok est-ce que si jamais Je fais tomber un bateau A côté d'un Sulk Sensor Il va s'activer Et absolument pas Ok et maintenant Un minecart Oh Un minecart ça l'active Et bah écoutez Pour le coup je suis vachement étonnée Est-ce que si je drop Des items au hasard A côté du Sulk Ça va faire quelque chose La pioche ça fait rien Symbol ça fait rien De la laine ça fait rien Et une cloque non plus Ok bon bah Là je vous avoue Être un petit peu déçu quand même Est-ce que si jamais Je prends un arc Et un trident Et que je tire dans les airs Sur la laine Ça va déclencher le Sulk Sensor Ou pas Ok bon là j'ai raté Donc on voit que ça s'active bel et bien Si c'est pas sur de la laine Ok bon on l'a vu Pendant une demi-seconde Mais en effet Ça ne s'active pas Et cette fois-ci Est-ce qu'avec un trident Sur de la laine Bah écoutez Là ça s'active Par contre je crois Que je viens de créer Une machine infinie Avec le trident là Bon tout à l'heure Vous avez peut-être demandé Pourquoi est-ce que je jetais Des items comme ça A côté du Sulk Alors que ça ne faisait rien Mais en fait Je vais vous montrer Que si jamais Il n'y avait pas de laine Et bah de base Les Sulk Sensor S'activeraient tout simplement Donc je vous ai menti C'était pas du tout Une expérience nulle Mais valet bien Une expérience réussie Ou plutôt pas réussie Du coup du côté de Mojang Par contre toi Tu peux réussir ta vie En t'abonnant à cette chaîne Si c'est pas déjà fait Parce que c'est très très important